Augmenter la productivité des travailleurs, réduire les délais et ultimement les coûts de construction, voilà le plan de Québec pour maximiser l'industrie. Il y a présentement 25 métiers de la construction au Québec, alors qu'en Ontario, on n'en dénombre que sept. Québec veut notamment accroître la polyvalence entre les métiers de même famille pour gagner en efficacité. Mais aussitôt annoncé, la réforme de la loi R20 est aussitôt critiquée. Est-ce qu'on veut se la faire imposer à R20? Non! Je suis très déçu de ne pas avoir été consulté et que ça se affecte dans les médias. On voit une pression mise sur les travailleurs et travailleuses, puis on voit la santé et sécurité qui va en prendre un coup. Le gouvernement croit être en mesure d'ajouter 13 000 nouveaux travailleurs de la construction par année jusqu'en 2026. Pour ce faire, François Legault a annoncé son intention de créer une formation payée et accélérée pour recruter rapidement des bras en construction. Une lubie pour la CSD Construction, qui représente 25 000 travailleurs et travailleuses de l'industrie. Fait que ce qu'on pense, c'est que les travaux vont être bâclés. Si le monde n'a pas d'expérience, puis on a coupé le savoir, il y a des choses qui vont... les coins ronds vont se tourner. Puis la qualité de travaux va en prendre un coup. On a de la misère avec ça. On est toujours réputé au Québec pour avoir du monde formé, puis là, on va occuper dans leur éducation. En fait, c'est de la poudre aux yeux, cette histoire-là. Pour Luc Vachon, le principal problème de productivité sur les chantiers vient de la mauvaise planification de Québec. Par exemple, ce qui est sur la terre, à l'intérieur des consultations, sur, par exemple, 121 tâches qui ont été identifiées, mais il y a déjà plus de 50 % de ces tâches-là qui, sur le terrain, ça se fait déjà, cette balance-là. On veut prendre un ou deux exemples qui ont l'air des scénarios catastrophes, puis faire comme la démonstration que c'est de même que l'industrie de la construction est. C'est pas vrai que c'est comme ça. Samedi, le cabinet du ministre du Travail, Jean Boulay, affirmait à TVR Nouvelles que la construction est un secteur névralgique pour répondre aux besoins du Québec et qu'il continue de collaborer pour trouver des façons de construire plus au bénéfice des Québécois et des Québécoises. Moi, je suis convaincu que les coûts de construction vont rester identiques, sinon on va continuer d'augmenter. Il n'y en aura pas d'économie. Et l'éducation, solidarité! Et l'éducation, TVR Nouvelles, Québec. Solidarité!